Avec toutes les annonces de la semaine dernière du ministre du finance, Sabine Morneau, c'est aussi des changements des structures coopératives. Alors, les entrepreneurs, y a-t-il une date limite? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent penser côté structure de leur coopération? Il faut que les entrepreneurs parlent à leurs consultants avisants. À cause de tous ces changements, on comprend que ça change la vie pour un entrepreneur un jour du lendemain. Donc, le ministre a prévu qu'on ait jusqu'à la fin de 2018 pour cristalliser les déductions de gains en capital qui sont accumulées déjà dans les actions détenues par la famille ou détenues par un fiducide de la famille. Il faut agir avant cette date limite pour au moins être capable de garder ton déduction pour le futur. Donc, mais il ne faut pas attendre au 1er décembre en disant « j'ai 30 jours encore, ça va être assez ». Non, il faut que la compagnie ait plein de règles que la compagnie doit respecter. Il faut s'assurer dès à partir d'aujourd'hui qu'on respecte ces règles quelque part en 2018 pour être capable de cristalliser ces déductions. Et donc, c'est la seule façon de garder un petit peu de qu'est-ce que vous avez accumulé à date et de ne pas perdre tout. Donc, précisément, c'est quoi la date limite officielle pour… Ok. Basé sur la loi qu'on a vue, c'est au 31 décembre 2018. Mais tu as besoin au moins peut-être 12 mois de travail soutenu pour s'assurer que la compagnie va qualifier pour cet acte spécial. Donc, il faut commencer immédiatement. Il faut parler à ton consultant immédiatement.